Générique ... Isabelle Morer, vous avez connu, je dirais presque, votre heure de gloire avec votre échange épique avec M. Copé. Qu'est-ce que vous êtes devenue depuis ? Plein de choses. J'ai couru aux Européennes, si vous vous rappelez, avec Nouvelle-Dône, qui est déjà du souvenir, et surtout j'ai fait un joli livre avec Julia Pavlovitch, qui est un cadeau, et j'espère que les gens le verront vraiment comme un cadeau, parce que c'est le cadeau de la vie. Alors, parlez-nous de ce livre, « Je ne baisserai plus les yeux ». Parce que ma maman disait toujours que quand on est au RSA ou au chômage, il faut baisser les yeux et dire merci. Et pendant 20 ans, je me suis dit qu'elle avait raison, jusqu'au jour où je me suis réveillée, je me suis dit non, parce que je n'ai pas choisi d'être au chômage et je n'ai pas choisi d'être au RSA. On baisse les yeux quand on choisit les choses, mais pas quand on ne les choisit pas. Donc maintenant, on ne peut plus avoir de dialogue, parce que ma maman est à Isamère, mais je vous garantis, je pense qu'elle serait fière quand même. Elle ne peut plus savoir, mais je pense que quelque part, elle me dirait quand même merci. Parce que les petites gens que je croise me disent merci. Et ça, c'est le cadeau de la vie. Alors, dans votre livre, vous parlez de votre expérience ou du chemin que vous avez parcouru depuis cette fameuse émission ? De toute ma vie, et de ce chemin, et pourquoi je suis arrivée à cette jolie émission. Et remercier surtout France 2, parce que j'ai vraiment pu dire ce que j'avais à dire. Ils ne m'ont pas coupé, parce qu'ils auraient pu, on était en direct, ils auraient pu dire, elle n'est pas bien, ça ne va pas. Et je ne remercierai jamais assez ce profond respect à Yves-Jean-Ca, à David, à Julia, à tout le monde qui m'ont reçu vraiment comme une petite reine. Parce que ce n'est pas simple de dire aux grands de ce monde, attention, il y a beaucoup de petits, et ils vous regardent aussi. Mais je n'ai rien de spécial. Tous les gens auraient pu faire ce que j'ai fait. J'ai juste voulu pousser un cri de gueule de citoyenne engagée. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, tout ça ? Ah, que des sourires, que des sourires. Parce que j'ai milité pendant des années en disant, chômeurs, battez-vous, faites, prenez-vous en main. J'ai un ami qui dit, soyez tous acteurs de vos vies. Je peux vous garantir que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont acteurs de leur vie. Et même s'ils ne vont que deux heures à Caritas, ou deux heures au resto du cœur, et qu'ils viennent me le dire, ça c'est une victoire, je peux vous dire, et une belle victoire. Et j'en profite de votre micro pour dire bravo aux bénévoles, parce que sans les bénévoles, la France irait encore beaucoup plus mal.